Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les épisodes n'étaient pas encore sortis, mais j'en pouvais plus. Au moins, c'était une mauvaise suite pour Rosen Maiden. Mais ils auraient pu faire un truc bien mieux par rapport à ça, mais ça, ça a eu d'autres saisons. Même si la troisième, pour moi, c'est pas vraiment une suite, et en plus, c'est que c'est pourri. Mais ça a pu en avoir. Alors pourquoi, franchement, ils peuvent pas faire de bonnes saisons ou des suites à des mangas comme Rosen Maiden, Toradora, Sorano Toshimono, Ted Man Wonderland, Mirai Niki, Toulavru, et bien d'autres encore, comme Touaru Majutsu No Index, pour le moment, il n'y a que deux saisons, et après, deux autres saisons par rapport à Touaru Kagaku No Raigen, désolé si je le prononce mal, le titre, ainsi que des films, mais bon, il n'y a pas de troisième saison à Touaru Majutsu No Index. Et voilà, même pour Sankaria, bon, c'est pas l'un des great great mangas qui soit, mais il n'y a pas encore de seconde saison par rapport à Sankaria. Pour Bloodlide, j'ai vu vite fait par rapport aux épisodes, mais bon, il n'y a pas encore de seconde saison aussi pour ce manga-là. Et pour celui-là, si. Bon, enfin, voilà, je pense que je vais arrêter ma vidéo ici, surtout que, bon, comme je viens de le dire, il y a de ça quelques minutes, il n'y a pas tellement à dire, mais bon, c'était juste pour vous montrer ça, vous montrer que ma blague que j'avais faite par rapport à... il ne vaudrait pas qu'il y ait une seconde saison à Setokai Akwindomo. Eh ben si, ils ont fait ça. Mon dieu. Bon, ben voilà, donc, ben... Je ne sais pas si je peux dire, excusez-moi ma langue affronchée, si vous aurez apprécié la vidéo ou pas, parce que, bon, je n'ai pas parlé de grand-chose d'intéressant dans cette vidéo-là, je vous l'avoue, hein, mais c'était pour vous dire mon ressenti par rapport à ça, parce que... je ne comprends pas. Enfin, pour vous, peut-être, c'est compréhensible, peut-être que vous l'attendiez, vous êtes contents et tout, mais moi, personnellement, je ne comprends pas. Même pour d'autres mangas que, bon, là, je n'ai pas en tête, je vais vite fait regarder pour vous. Oui, mon bureau, il est en bordel, comme vous avez pu le voir, mais... attendez, je crois que c'est là. Mais pour d'autres mangas que j'ai vus, comme, ben, je ne sais pas, moi, pour... ben voilà, déjà, même là, je l'ai marqué. Pour Toradora, bon, Rosario, Vampire, il n'y a eu que deux saisons, ils n'ont même pas eu de troisième saison par rapport à ça, alors qu'ils auraient pu, parce que ça continue en scale. Pour Kore-wa, Zombie, Dasuka, il me semble qu'il s'en est pour moi que pour deux saisons, il n'y en a pas eu de troisième. Ou même un manga que j'ai en tête, Sakurasu no Pet na Kanojo. Excusez-moi si je le cite mal, mais il n'y a pas encore de seconde saison par rapport à ça. Je ne pense pas qu'il y en aura une, mais bon, le manga, il est vraiment excellent. Sakurasu no Pet na Kanojo, c'est vraiment un très bon manga, niveau comédie, romantisme, tout le tralala, parce qu'il y a un peu de psychologie, je trouve, dedans, il n'y a pas de seconde saison, alors que ça serait pas mal. Pour Oremo, enfin, Oren no Emoto ga Konani Kawai Wa Kekanai, il y a eu deux saisons, plus l'OAV, mais bon, il n'y aura normalement pas de troisième saison, alors que normalement, en visual novel, non, pas en visual novel, en light novel, excusez-moi, et compagnie, ça va quand même assez loin, mais bon, ça, on n'aura pas normalement, pourtant, ça pourrait, ainsi que plein d'autres mangas, quoi. Enfin, bon, Karin, Shibivampyr, ça, tout le monde ne connaît pas, peut-être. Ça aussi, ça pourrait avoir une seconde saison. Seto no Hanayome, c'est pareil aussi, c'est un énorme animé, niveau comique, hein. Là, je pense, cette fois-ci, niveau comique, par rapport à Seto Kayakudomo, qui se veut du genre comédie, Seto no Hanayome, c'est aussi un très bon manga niveau comique, il n'y aura pas de seconde saison. Alors que pourtant, excusez-moi, mais pour terminer là-dessus, si ça, si un de ces mangas-là que je viens de citer, ou peut-être d'autres encore, mais que je n'ai pas en tête, il n'y a pas, logiquement, grand-chose, suivant ces mangas-là, à dire après, pour une seconde saison, là, si Tokayakudomo, c'est pareil, il n'y a rien de plus à rajouter. Et je ne vois pas quel comique, encore plus pourri, ils vont pouvoir m'être encore pour cette seconde saison-là. Très franchement, même en abréviation, nous comme le, enfin N-O-U-C-O-M-E, le manga que j'ai vu dernièrement, qui se veut comédie, ecchi, harem, et romance, dans un sens aussi, un peu à style Date Alive, ça pourrait avoir une seconde saison, je serais content, c'est vraiment un excellent manga dans ce genre-là. Et Date Alive aussi, qui doit avoir une seconde saison, je suis content, parce qu'il le mérite aussi, c'est vraiment un excellent manga, mais pour moi, celui-là, dans tous les sens du terme, dans tous les cas, je ne vois pas l'utilité, et je ne vois pas en quoi il mérite une seconde saison. Donc voilà. Donc bah, je ne peux pas trop vous dire ça, mais bon, je vous le dis quand même, j'espère que vous aurez apprécié peut-être un minimum la vidéo. Et je vous dis, bah, à dans pas longtemps, je pense, pour vous parler vite fait, bah, par rapport à un autre manga que je vous ai déjà cité là, vite fait, sur plusieurs fois, dans cette vidéo-là, qui est Sorano Toshimono. Donc bah voilà. A toutes les gens, enfin plutôt à plus, pour pouvoir faire vu l'heure un petit peu plus tard, ou bien je vais voir. Plus, plus. Plus.